... Si d'aucuns, en raison de leurs choix politiques, ont été mis en retrait par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, d'autres retrouvent la lumière à l'exemple de l'artiste André Pépendé, auteur de la chanson à succès, Zale. Son excellence de Général de Brigade, Pris-Corteur Elibindia, est venu libérer le Gabon. Cette libération est d'ailleurs une réponse à toutes mes questions qui étaient contre la partie unique. Donc aujourd'hui, je me sens libre, tu te sens libre, mes soeurs, compatriotes, nous nous sentons libres. C'est une grande joie, je suis content. Une explosion de créativité et de passion que le natif de Makoku a bien voulu partager avec quelques artistes. C'est un honneur parce qu'André Pépendé, c'est une source d'inspiration intarissable. On s'est inspiré de toutes ces chansons et c'est un honneur de voir qu'il nous invite pour nous transmettre au moins sa sagesse et c'est de la reconnaissance. Avec un élan de restauration, les artistes ont su transporter les mélomanes dans un voyage où l'émotion est reine, où la musique et la poésie se mêlent pour créer une expérience unique. Un papa qui a fait les beaux jours de la musique gabonaise, qui avait déjà disparu de la scène, et le fait revenir comme ça, on se rend compte qu'il a encore plein d'énergie, il a encore tout son potentiel, que ce soit physique, intellectuel, artistique, et même spirituel et culturel. Spirituel et culturel comme la lettre C ? Oui, effectivement. C, on est dans la continuité. De nouveau sous le feu des projecteurs, André Pépénze, accompagné de l'orchestre Mbala, a enflammé le public avec la reprise de plusieurs titres qui ont traversé le temps et l'ourde symbole. Il y a un titre là-dedans, l'éniame de la plantation de ma mère. Nous l'avons joué dans la version future. Ça veut dire ce que ce disque-là sera dans le prochain disque. Et l'autre particularité, c'est justement une de mes chansons que les Gabonais ont surnommées l'hymne national de la libération. Vous voyez ce que ça me fait ? C'est un honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada